Kenny, racontez-nous encore une journée. Qu'est-ce qui se passe sur cette Volta ? La première semaine était favorable aux échappés, et là, ça fait deux jours, c'est à rythme de fou. Du coup, après la première semaine, tout le monde a envie d'être en échappé. C'est des grosses batailles, mais le peloton a encore décidé autrement aujourd'hui. Elle est très imprévisible, cette Volta. Qu'est-ce qui fait que le peloton, maintenant, ne veut plus laisser partir d'échappés ? Peut-être parce que les échappés ont assez eu leur part du gâteau, et maintenant, les gros, ils veulent aussi des victoires d'étapes, tout simplement. Comment ça s'est passé ? Vous avez pris la bonne échappée, vous y avez réussi. L'écart n'a jamais été grand. Comment ça s'est passé ? C'est clair, c'est sorti dans le col en costaud, à la pédale, plus ou moins. Après, c'est vrai qu'on n'a jamais eu trop d'avance. Je pensais quand même qu'ils allaient laisser un petit peu plus de chiant après, une fois dans les bosses. Non, pas du tout. Une fois qu'on est devant, après, on donne tout ce qu'on a. Le final en lui-même était difficile ? Le final était difficile, donc on le connaissait. On est déjà passé à plusieurs reprises ici, aux Pays-Bas, par exemple. C'est dur, voilà. Maintenant, pour vous, demain, on va se reposer un peu, attendre peut-être l'étape ? L'étape notamment d'Obi ? Non, franchement, je n'ai pas vu le profil de demain, mais je vais peut-être essayer de me reposer un peu, parce qu'aujourd'hui, c'est une grosse journée. Merci beaucoup, Kenny. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.